Les découvreurs Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère Et ouvre le chemin aux rêves des humains Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion Et des automobiles qui se suivent en fil et défilent Puis vite filent les découvreurs Je vauche déjà d'autres chimères Pour que progresse dans la sagesse de notre vieilleté Les découvreurs Les découvreurs Allez, mes enfants ! Maestro, après toutes ces découvertes Après la conquête de la Lune Qu'est-ce qu'il reste encore à inventer ? On a déjà tout découvert Ouais, on l'a déjà tout découvert De toute façon, maintenant, on sait tout Allez ! Si vous saviez, les enfants, combien il reste de choses à découvrir À comprendre Les origines de la vie, de la matière Les infiniment petits que l'on connaît à peine Le fonctionnement du cerveau Et puis, l'évolution Les mystères du cosmos Dans peu d'années, votre vie, celle de vos enfants Sera différente Imaginons demain, après-demain Nous sommes dans 2020 Café et toast, un oeuf cote pour monsieur Chocolat, tartine de fraise pour mademoiselle Le jeune monsieur est en retard Comme d'habitude Je vous souhaite un très bon appétit Merci, Nestor, merci Pourrais-tu m'apporter un des abricots dans la corbeille, là ? Ce sont là des oranges, monsieur Pas des abricots Monsieur plaisante encore avec moi Tu m'étonneras toujours, Nestor Comment tu fais pour le savoir ? Je suis majordome de classe supérieure, monsieur Chacune de mes mains contient 5000 capteurs, monsieur Ça va être une grande journée pour toi à l'Assemblée mondiale Oui, je me dépêche Je dois être là-bas à 11h précise Et toi ? Comme d'habitude, tu sais, centre de recherche planétaire Bonjour, amis, j'allais justement vous appeler Bonjour, Fats Où êtes-vous ? Nous avons quitté Washington voilà quelques minutes En vol suborbital Nous aurons traversé l'Atlantique en 25 minutes Écoutez, Fats, il faut absolument que l'Assemblée mondiale vote cette colonisation Il y aura des opposants Je sais, Fats, toujours les mêmes Mais... Pour gagner, procédons par étape Voilà ce que je suggère Il paraît qu'on a de nouveaux cartables Oui, avec un ordinateur intégré Tu te rends compte ? Ah ! Ah ! Merci Hop là Je tiens ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Je vais démarrer ! Ça y est ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Oh ! Allons, les enfants Venez autour de moi Je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne Vous avez ici l'écran, bien sûr Et là, le clavier de l'ordinateur Imprimante, microphone et haut-parleur Et par ce bouton, vous êtes relié à la mémoire centrale Pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin Bien, y a-t-il des questions ? Mais, maître, il n'y a pas de bibliothèque ? Bonne question ! Ce petit disque contient une bibliothèque de 100 000 pages L'équivalent de 500 livres Vous pourrez l'insérer ici et lire sur l'écran, bien évidemment Maintenant, la leçon va commencer Et puisque c'est d'actualité Nous allons parler de la planète Mars Renvoyez les hologrammes de vous, prie Mars Le prochain objectif de l'humanité Savez-vous quelle est sa dimension ? Vous pouvez le savoir sur le champ Grâce à votre cartable Allez, essayez ! Un peu moins de 6800 kilomètres de diamètre Oui, et est-ce plus grand ou plus petit que la Terre ? Euh, à peu près deux fois plus petit Bonne réponse ! Bon, voyons la comparaison Et Mars, c'est loin de la Terre ? C'est que Mars tourne autour du Soleil Et la distance change tout le temps C'est une excellente réponse Le Soleil, quant à Mars Elle se trouve entre 60 et 100 millions de kilomètres de la Terre Ce qui est deux à trois cents fois la distance de la Lune Vous voyez son cycle ? Longtemps, les hommes ont cru que Mars avait des canaux D'où l'idée des petits martiens Alors que si l'on s'en retient à la dimension de cette faille Trois à quatre mille kilomètres de long Et cent vingt kilomètres de large Des volcans grands comme la France Et qui culminent à vingt-sept kilomètres de haut Il faudrait plutôt penser à des géants Est-ce qu'on peut respirer sur Mars ? Oh non ! Son atmosphère contient 95% de gaz carbonique Mortel pour les créatures vivantes Mais avec le savoir actuel, on peut remédier à ça Alors on va y aller ! Sans doute un jour prochain La décision appartient à l'Assemblée mondiale La décision que doit prendre aujourd'hui l'Assemblée mondiale est importante La conquête de notre constellation engagerait les générations futures pour plus d'un siècle La parole est au rapporteur européen Nous le savons tous, notre planète devient trop étroite Les solutions que nous avons adoptées lors des sessions précédentes de l'Assemblée Villes aériennes, villes sur l'eau, villes sous l'eau sont des palliatifs qui ne résolvent pas les problèmes De plus, la montée du niveau de l'eau des océans provoquée par l'effet de serre Va affecter sous quelques décennies des centaines de millions d'êtres Pour l'avenir du genre humain, nous devons nous affranchir de la Terre, conférir d'autres planètes Cette opération... 600 millions de dollars, voilà le coût de cette opération Alors vous allez les prendre où, hein ? Dans votre poche ou dans la mienne ? Ceux de mon pays ne sont pas d'accord, alors votre... Monsieur le Président, puis-je continuer mon exposé ? Monsieur le délégué de la Casovénie, vous êtes prié de ne pas perturber la science Et d'attendre votre tour de parole Cette opération doit se faire avec le concours financier de la communauté mondiale Notre base Liberti à 400 km de la Terre est opérationnelle pour le lancement de nos vaisseaux Hors de la pesanteur terrestre Et notre base sur la Lune tire de ces rochers de l'oxygène Des minéraux, des combustibles Neuf mois de voyage dans un seul sens, plus avec ce que sont les ellipses 22 mois de séjour d'attente, puis le retour Pas un être humain ne résisterait à cela Et la production des globules rouges sera ralentie Celle des globules blancs inexistantes Ce sera l'anémie, le calcium réduit fera casser les os Les reins fonctionneront de trop et ce sera la déshydratation Les radiations du soleil donneront le cancer Voilà ! J'ai pris bonne note des objections de messieurs les délégués Mais le système de gravitation artificielle de nos transports est maintenant au point Et il résoudra les problèmes physiques avec la protection d'un bon bouclier solaire Et le coût de l'opération, y avez-vous pensé ? Le coût est certes important Mais ces travaux permettront des techniques, des maîtrises nouvelles Et si nous parvenons à amener un seul petit astéroïde métallique jusqu'à l'orbite terrestre Ces ressources minières pourront satisfaire nos besoins en acier et en nickel pendant des siècles Et l'opération deviendra bénéficiaire Le succès de ces opérations n'est pas garanti Leur prix faramineux, lui, est garanti, vous pouvez me croire Une première exploration par robot permettrait de tester toutes les possibilités Cela coûtera 50 fois moins Et si tout va selon les prévisions, alors nous poursuivrons la colonisation de Mars Bien, pas d'observation ? Alors nous allons voter sur la proposition du délégué américain Ceux qui sont pour le projet 114 voix, ceux qui sont contre 114 voix pour 17 voix contre Le projet Mars amendé est adopté à la majorité absolue Les calottes glaciaires de Mars renvoient les rayons solaires comme un miroir Ces algues viennent de nos régions polaires Dispersées sur les pôles martiens en absorbant en quantité la chaleur solaire Elles vont réchauffer la planète et produire de l'eau, voyez La seconde étape, ce sera le lancement de robots d'études Comme celui-ci, qui expédiés de notre base lunaire, vont étudier le sol de Mars En même temps, nous achevons la construction de la base Liberti La première historique La première nuit est au kingsjet de Mars L'université 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 Vous avez brillamment mérité ce diplôme de pilote spatiale. Félicitations. C'est avec un grand plaisir que je vous remets ce diplôme d'ingénieur de construction spatiale. Diplôme d'ingénieur biochimique avec félicitations. Diplôme d'ingénieur mécanicien spatiale. Félicitations. J'espère que vos constructions seront pleines d'équilibre. Ah oui, c'est à toi. Non, 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 à toi. Examen raté, travaux pratiques zéro, conduite zéro. Eh bien, mon garçon, vous pourrez essayer l'année prochaine. Je crois que moi aussi, je fais peut-être bien le revenir l'année prochaine. Mesdames, Messieurs les délégués, Le colonel Pierre, directeur du centre de recherche planétaire, est avec nous aujourd'hui pour vous exposer la situation de l'opération Mars. Sur la base Liberty, le cargo pour Mars est enfin prêt. Son pilotage sera automatique. Et qu'il emportera les équipements, le matériel pour notre premier établissement sur la planète rouge. Donc, ici...